Musique de générique Bon bah je vous avoue que je suis un peu saoulé là quand même Parce que je voulais me faire une partie de Jurassic Park Sauf que je viens de m'apercevoir qu'on m'a rendu le mauvais jeu dans la bonne boîte Du coup, bah Jurassic Park, allez, à plus ! Et comme il me reste plus que ça sous la main, c'est parti pour Waterworld ! Musique de générique Un jeu à licence, ça vous évoque quoi ? Musique de générique Bon c'est vrai que maintenant les jeux à licence ça fait vomir, mais pourtant le phénomène ne date pas d'hier ! Adopter des licences de blockbusters du cinéma et les transformer en horreur vidéoludique, ça existait déjà il y a longtemps ! Waterworld, film sorti en salle alors en 1995 avec Kevin Costner, film d'aventure et d'anticipation basé sur un thème mille fois exploré de nos jours Mais totalement inédit à l'époque ! Voilà, vous vous en souvenez ? Et bah ici on s'en fout ! Parce que ça n'a aucune importance dans le scénario ! Waterworld est développé par Océan Quoi ? On vous attend de dire une blague ? Ok, c'est parti ! Tadam ! Le soleil ! Depuis longtemps source de vie, mais maintenant source de... Des mises, je sais pas ce que c'est S'entraîner à apprendre l'anglais ces jeux de merde quand même hein ! Oula putain ça va vite ! Nous y voilà ! Donc, première réflexion, je trouve que ça ressemble assez à Desert Strike hein ! Sauf qu'à la place d'un hélicoptère vous pilotez un trimaran, et qu'à la place des irakiens vous dégommez des jetskis ! Bah pfff, ouais non, en fait ça n'a rien à voir avec Desert Strike ! Bon, c'est pas très évident à diriger hein ! Puisque les jetskis sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus rapides que votre bateau ! Mais bon, on est sur Super Nintendo, c'est pas une simulation réaliste ! Du coup votre trimaran, il peut bouger, freiner et tourner comme s'il naviguait sur un océan de mayonnaise ! Putain, jamais ça finit ce truc ! Y'a aucun indicateur de progression ! Si c'était un jeu PC, j'aurais déjà l'Alt F4 en criant FOREST ! C'est buggé ce truc ! Ah bah tiens, voilà, c'est fini ! Deuxième niveau, enfin, niveau... C'est un bonus stage, mais ça vous le saurez qu'à la fin, parce que le problème dans ce jeu, c'est qu'on vous prévient jamais ! Alors là, on est sous la flotte, en train de nager, y'a des objets disséminés un peu partout, et ils sont tous différents, on sait pas combien il faut en prendre, ni lesquels, je prends quoi ? Le mug, le crâne, le set de table ? Et là, je vais ramasser quelques-uns, à défaut tuer les smokers, je pourrais toujours les inviter à boire le thé ! On a une barre de vie qui sert de barre d'oxygène, et il faut remonter avant qu'elle soit vide, parce que... Sinon on est mort ! Ladies and gentlemen, please welcome, Le George Grenier ! Et le vainqueur dans la catégorie Sérieux, vous vous foutez de moi ! Et... What a world, pour son oeuvre, je suis un homme avec des grands chines, et je ne peux pas respirer sous l'eau ! Et les amis, passons tout de suite à la catégorie suivante, celle des chemises les plus moches ! Le premier nominé, et... Ok, encore un changement de gameplay, et maintenant on passe au style plateforme ! Là on voit enfin votre héros, Kevin Costner ! Le but c'est de buter tous les bad guys, c'est-à-dire les smokers, comme dans le film, il y a le compteur qui vous indique leur nombre en haut à gauche, et pour ça vous avez 3 vies ! Alors, t'as pas aimé Robin Desbois ? Prends ça ! Contrairement à l'architecture standard des jeux de plateforme où le niveau a un début et une fin, Ici le niveau n'a pas de fin, on tourne en boucle jusqu'au moment où on a buté le dernier smoker. On est armé au départ d'une machette et on récupère progressivement des armes sur les ennemis. Attends, mais je l'ai touché là ! Putain, mais c'est quoi cette machette à la con là ? Vous savez, ça rappelle un peu la galère d'un Astérix, la machette qui a une portée d'environ 12 cm. Là, vous prenez tout le temps un coup avant de toucher l'adversaire. Putain ! C'est vraiment de la connerie ! Quel intérêt d'avoir une machette de cette taille, si c'est pour taper comme si ça avait l'amplitude d'un couteau suisse ? Ah, voilà ! Encore un truc génial ! Vous pouvez pas donner de coups de machette accroupie alors que c'est possible avec les flingues, allez ! Et le vainqueur de la catégorie, c'est quoi ce délire ? Et ? C'est bon, on a pigé ! Heureusement, les ennemis sont incroyablement stupides. Ils se contentent de faire des allers-retours sur un chemin prédéfini sans tenir compte de votre présence. Ben je jure, excusez-moi, vous auriez l'heure ? Non ? Ben tant pis alors. Ah ben vous revoilà, attendez j'ai une question ! Ah ben ok, au revoir alors ! Et allez, repêche au canard ! Po, po, po ! Franchement, ce niveau il est chiant, mais d'une force ! Prenez les tortues ninja sur NES par exemple, le niveau aquatique c'était une torture niveau difficulté ! Et ça a traumatisé toute une génération de joueurs ! Mais qui n'a pas recommencé au moins dix fois d'affilée ? Bon ok, c'était putain de dur, mais au moins il y avait du challenge et tout le monde voulait voir la suite ! Et là, regardez, ça me saoule tellement, je vais remonter de suite ! À la fin de chaque niveau, on tombe sur une boutique où on peut s'apercevoir que les points amassés jusqu'à présent servent à acheter des armes pour votre bateau. Donc ça vous oblige à faire les bonus stages à fond. Meeeeeeerde ! Vous pouvez acheter des armes pour votre trimaran et surtout vous pouvez le réparer ! Parce que vous ne récupérez pas vos points de vie, évidemment, et si vous oubliez, c'est impossible de continuer sans perdre ! Et allez, retris marrant, super ! Bon ben sinon, des fois, les smokers réussissent à rentrer à l'intérieur de l'atoll pour aller kidnapper des gens. Du coup, pour les libérer, il faut exploser les jet-ski et des fois, il y a un mec qui en sort. Putain, je te jure, le film, il se passe en 2500, les mecs qui vivent sur l'eau toute l'année, ils savent pas nager, quoi ! Ils auraient pu au moins faire l'effort d'apprendre à nager en 500 ans ! Putain, mais c'est pas vrai, quoi ! J'ai des jet-ski, des bombardiers, des destroyers, des hors-bord, et maintenant, il y a des hydra-avions contre moi ! Contre un pauvre trimaran, quoi ! Mais c'est bon, allez, là, il manque plus que le char de vol, les sous-marins, le Kraken, les requins géants, et c'est bon, allez, on fait la fête ! Très sincèrement, ça ressemble plus à une bataille d'auto-tamponneuse. Bah, d'auto-tamponneuse ! Oh, l'affaire ! Oh, bordel, c'est pas vrai ! Encore un level avec le trimaran, non ! C'est quoi, cette merde, là ? J'ai même pas récupéré mes points de vie, en plus ! Allez, j'en ai marre, c'est bon, ce jeu, il est trop dur, il est trop chiant ! Pourquoi les développeurs, ils faisaient des jeux comme ça, quand on était gosses ? Franchement, ils savaient pas que c'était adressé à des gamins, ce genre de trucs ? Allez, c'est bon, c'est bon, vas-y. Et il y a encore un jeu que tu finiras pas ! Quoi, quoi, quoi ? Tu veux le finir, le jeu ? Tiens ! Ok, allez, c'est parti, je vais le finir, le jeu, vous allez voir. Bon, ok, mode passe, et on recommence ! Allez, c'est parti, là. Bon, ok, allez ! Le dernier boss, enfin ! Et voici une nouvelle perle de boss à chier rajoutée dans ma collection. Voilà, maintenant c'est à moi. Maintenant c'est à toi. Vous enchaînez les trois mêmes levels pendant des heures à défendre le même atoll, tuer les mêmes smokers, descendre des milliers de jetskis pour amasser les trois mêmes connards dans l'eau qui savent toujours pas nager dans quasiment les mêmes décors, et finalement vous finissez par le boss le plus facile que j'ai jamais vu dans tous mes jeux vidéo, ce qui multiplie encore plus votre frustration d'avoir fait tout ça pour rien ! Et maintenant, préparez-vous à voir la plus belle fin de votre vie. ... 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